Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les nouveaux chemins. Les nouveaux chemins vous accompagnent tous les jours à 10h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, on vous invite à déambuler autour d'un thème, à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma et toujours en musique. Et à 10h50, aujourd'hui comme tous les jours, vous retrouverez Géraldine Mauss-Nassavoie pour ses deux minutes papillons qui vous donne envie de lire de près l'actualité éditoriale philosophique. La philosophie doit beaucoup à Socrate, mais Socrate doit beaucoup à ses prédécesseurs, ceux que l'on nomme les pré-socratiques et qui n'ont pas eu besoin d'attendre le début des dialogues philosophiques pour donner matière à penser. Et quelles pensées ? L'être, le temps, la nature, le monde, l'homme et les dieux, les pré-socratiques affrontent les problèmes les plus redoutables et lèguent à l'histoire de la philosophie des trésors que nous n'avons pas fini d'explorer. Parménide, Anaxagore, Héraclite et Empédocle, nous en avons retenu quatre, quatre visions du monde aussi poétique que philosophique qui vont enchanter votre semaine. Bonjour Lambrose Kouloubaritsis. Bonjour. Vous êtes professeur émérité à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique. Vous êtes l'auteur d'une histoire de la philosophie ancienne et médiévale, ainsi qu'un ouvrage proposant une lecture originale de la pensée de Parménide, dont il va être question aujourd'hui. Parménide, dont voici le portrait proposé par Diogène Laher. Parménide a le premier proclamé que la terre est ronde et qu'elle occupe le centre du monde. Il admettait deux éléments, le feu et la terre, le premier considéré comme principe organisateur, l'autre comme matière. Il faisait naître primitivement les hommes du limon de la terre et identifiait avec la terre et le feu le froid et le chaud dont il tirait toute chose. Pour lui, l'âme et l'intelligence sont une seule et même chose, ainsi que l'atteste Théophraste dans La Physique, ouvrage où il a exposé les doctrines de presque tous les philosophes. Parménide distinguait deux espèces de philosophies, l'une fondée sur la vérité, l'autre sur l'opinion. Voici ses paroles. « Il faut que tu connaisses toute chose, et les entrailles incorruptibles de la vérité persuasive, et les opinions des mortels qui ne renferment pas la vraie conviction. » C'est en vers qu'il avait exposé ses idées philosophiques, aussi bien qu'Hésiode, Xénophane et Empédocle. Il voyait dans la raison le critérium du vrai et n'admettait pas la certitude des données sensibles. Ainsi, il dit « Que la coutume ne te jette pas dans cette route battue où l'on ne porte que des yeux aveugles, des oreilles et une langue retentissante, mais juge avec la raison cette solide démonstration. » Lorsque Diogène Laherse propose ce portrait de Parménide, il tire le fil de la distinction entre la raison d'un côté et l'opinion de l'autre. C'est une manière de lire ce poème, mais il y en a d'autres. Et cette présentation, peut-être pas sous silence, un des aspects les plus importants de ce texte, c'est que c'est d'abord un poème magnifique qui soulève des problèmes philosophiques redoutables. Qu'en pensez-vous ? Oui, d'ailleurs, Diogène le dit. Il s'écrit en poésie, Empédocle, et dit-il Xenophane et Parménide. En principe, à l'époque, lorsqu'un penseur écrivait en poésie, c'est qu'il rentrait dans le contexte culturel, c'est-à-dire qu'il prenait comme référence Homer et Ziode. C'était les deux références. Et Parménide, je dirais, s'approprie cette façon d'écrire, mais en modifiant progressivement, d'une façon très subtile, et fait une mutation de cette pratique du mythe. En gros, ça signifie quoi ? Avant lui, il y avait deux façons d'aborder le mythe. Soit par des voyages, et ça, Parménide va être très attentif sur ce point, soit par des systèmes généalogiques. Par exemple, Ziode construit une théogonie. Ça veut dire quoi, au fond ? C'est qu'il prend le réel tel qu'il est, visible et invisible, il le démembre et le met en catalogue. Il commence par les chaos, par la terre, le ciel, ainsi de suite. On fait des catalogues. Donc, ce système catalogique est très rationnel. Très rationnel, puisqu'il suffit de le redresser pour reconstituer le réel. Et Parménide utilise cela dans la seconde partie de son poème. Mais dans la première partie, c'est plutôt l'Odyssée qui l'a en vue. Quelle est la destination de l'Odyssée ? C'est le retour d'Ulysse à Étaque. Ici, quelle est la destination du jeune homme ? C'est qu'il va prendre comme destination une déesse, une déesse anonyme. Et bien plus que ça, il ne se réfère pas au muse, comme le fait aussi bien Ulysse, ou bien comme le fait Homer en général, ou le fait Hésiode. Il se réfère à lui-même. Parce que, rappelons que le poème, enfin disons que le poème s'ouvre avec un jeune homme qui est invité à suivre un chemin par des sortes de divinités qui vont lui conduire, d'ailleurs, à une autre divinité. Et que tout le poème, là vous parlez de différentes parties, c'est vrai, mais il est très court, disons-le, il tient en quelques pages, est présenté comme un chemin à suivre. Je dirais un chemin avec des chemins. C'est ça. Donc on est dans une multiplicité de chemins. Et le premier chemin, bien sûr, c'est les cavales qui m'apportent. Donc on est dans le sujet. On ne se réfère pas au muse. Et on va vers une dèce anonyme. Donc ça veut dire qu'il y a une transmutation profonde, déjà du mythe. Donc on prend le voyage avec une destination, la dèce. Mais en chemin, il y a des personnes qui l'aident. C'est les hélias, donc les filles du soleil. Donc on voit que la référence est le soleil. C'est la lumière. Donc cette notion de lumière, comme le dit Diogène Lerse, Parménith choisit la terre et le feu, donc la lumière et l'obscurité. Donc il est déjà là, le soleil avec les héliades. Et puis il va arriver devant une porte, gardée par Diké. Et c'est une épreuve, c'est comme une initiation. Diké, la justice ? La justice. Mais on est dans un système d'une parodie initiatique, puisqu'il va passer par des épreuves. Et puis une fois qu'il passe cette épreuve, il va rencontrer la déesse. Alors on va écouter le début du poème dans un instant, mais avant cela, remontons encore plus en amont, Parménide dit délai. On a peu d'informations sur lui, on sait qu'il serait né à la fin du VIe siècle. Mais pour essayer de comprendre le poème que l'on s'apprête à entendre et à commenter, peut-être dites-nous ce que signifie qu'être éléate et comment Parménide s'inscrit dans ce courant de pensée, si on peut le nommer comme tel. C'est capital, parce que Parménide, je dirais que c'est la philosophie de l'Italie du Sud, donc de la Grande Grèce. Donc ce sont des émigrés qui viennent de Grèce et surtout d'Asie mineure à cause de la conquête des Perses. Sauf, je dirais, Pythagore qui a eu des problèmes dans l'île de Samos. Il a quitté Samos, il a été en Italie du Sud, à Crotone. Et à partir de ce moment-là, tous les exilés, tous les penseurs exilés, sauf Heraclite, parce que c'est un homme qui reste sur place, vont aller en Italie du Sud. Et Parménide est un des premiers qui est né en Italie du Sud. Les autres sont des émigrés. Et il est né à Elea. Elea est une colonie de fossés. C'est des fossés, hein, c'est la même que celle de Marseille. C'est les mêmes qui ont colonisé l'ouest de la Méditerranée. Et il est né en 515, probablement, donc une vingtaine d'années après la colonisation de ses parents. Donc il est né à ces endroits. Bon, ce qu'il fait, en fait, c'est une sorte de synthèse de toutes les pensées de l'époque. Donc il prend le mythe et le transforme. Il prend les pensées rioniens, notamment Heraclite et les autres, et les transforme en considérant qu'il faut une erreur, c'est-à-dire de croire que tout le réel est fondé sur une entité, le feu ou l'eau ou l'air. Et il considère que c'est impossible parce que la jeunesse, à partir d'une entité, est contradictoire. Elle ne peut produire qu'elle-même, et pas le multiple. Et donc, ce qu'il va faire, et Diogène l'a bien dit, il va choisir deux éléments et non un. La terre et le feu. Et donc on rentre dans une nouvelle construction, une physique du mélange, la séparation. Et c'est capital parce qu'après, par minute, un pédocle ajoute quatre éléments. Et puis un axagore, une infinité de particules divisibles à l'infini. Et les atomistes, une infinité de particules indivisibles. Donc on rentre dans une physique du mélange. Alors qu'avant, on avait une fusice qui s'épanouissait à partir d'un élément. Et puis, troisième chose extraordinaire, c'est qu'il va aussi s'attaquer aux pythagoriciens. Donc en fait, ils critiquent tout le monde. C'est-à-dire ? Alors les pythagoriciens sont réputés pour être extrêmement austères, vêtus de blancs, ayant une hygiène de vie extrêmement sévère. Et au niveau de la pensée, comment est-ce qu'on les définit ? Oui, mais c'est à dire que pour bien comprendre, on peut dire que la philosophie grecque au début est née par les ioniens Comment vous distinguez les deux ? Ah oui, c'est important. Le sage, c'est celui qui va mettre en question la soumission de l'homme aux dieux. Les dieux sont là, mais on ne se soumet pas. Et comme selon le mot, l'homme est autonome, il crée sa propre cité, il respecte les dieux. Et les sages, c'est ceux qui vont poser une autonomie de la pensée. Et le point final de cette autonomie, c'est Protagoras, où il dit l'homme est la mesure de toute chose. La réponse de Plato, c'est là, non, c'est par l'homme, c'est dieu. Or, Platon vient dans une autre tradition. C'est justement ceux qui sont en face, ce sont les philosophes, c'est les pythagoriciens qui considèrent que seuls les dieux sont sages. Les hommes se désaspirant à la sagesse. Et pourquoi, je dirais, cette tradition pythagoricienne, justement, qui est en Italie du Sud, est importante ? Parce que Platon va la récupérer. Et à partir de Platon, on est dans un dualisme. Et c'est ce dualisme que Parménide va critiquer. Il va dire, les pythagoriciens sont des dualistes, c'est-à-dire, ils séparent trop les choses, alors que les islamiens sont des gens qui ne discernent pas parce qu'ils mélangent tout au niveau de l'un. Oui, Parménide est avant Platon, donc quand il s'adresse, quand il critique le dualisme, c'est celui des pythagoriciens. Voilà. C'est le pythagoriciens et les pythagoriciens ont séparé la lumière et la terre. L'homme et la femme, ils ont tous séparé. Et Parménide va dire, on ne peut pas séparer, il faut l'unité des deux. Donc, on voit là une sorte de pensée critique. C'est le premier grand penseur critique, d'où l'importance de la raison, comme le dit Diogène. Pourquoi la raison ? Parce que la raison est critique. Et la notion de christie, ce qui sépare, c'est de là que vient la christie, c'est la critique. Donc, c'est le premier grand penseur de la critique, on peut dire. Alors, commençons la chevauchée aux côtés de Parménide, donc le philosophe du mélange. Écoutez le tout début du poème sublime interprété par Vincent Schmitt. Les cavales qui me portent, aussi loin que mon désir peut accéder, m'emmenaient lorsqu'elles m'engagèrent sur le chemin abondant en paroles réputées de la divinité qui portent sur toute son étendue l'homme qui sait. En ce chemin, je me portais, car c'est en lui que m'emportaient des cavales aux multiples indications, tirant le char puissamment, tandis que les jeunes filles dominaient le chemin. Les cieux dans les écrous des moyeux émettaient un cri de flûte en s'enflamant, car deux roues tourbillonnantes le pressaient de chaque côté, qu'en laissant derrière elles les demeures de la nuit, les jeunes filles du soleil se hâtaient de conduire à la lumière, écartant de leurs têtes des voiles avec leurs mains. Là sont les portes des voies de nuit et de jour qu'une poutre et un seuil de pierre encastrent tout autour. Élevées dans les terres, elles s'emplissent par d'immenses bâtons. C'est d'hiquet aux multiples rigueurs qui détient les clés qui les ouvrent tour à tour. La séduisante aussitôt par d'apaisantes paroles, les jeunes filles qui la persuadèrent habilement de vite écarter des portes leur verrou chevillé. En s'envolant, celles-ci produisirent entre les bâtons un espace béant dont les pentures pleines d'airains pivotèrent l'une après l'autre dans les écrous équipés de chevilles et d'agrafes. Par là, à travers les portes, tout droit, les jeunes filles guidaient le char et les cavales sur l'accessible chemin grâce aux carrosses. Et moi, une déesse bienveillante m'accueillit. Ainsi commence le chemin, l'Ambrose Coulbaritis, ou devrais-je dire les chemins, puisque si nous suivons le poète, narrateur, philosophe vers la destination que lui indiquent les divinités et ensuite la déesse qui l'accompagne, il y a plusieurs chemins. Vous l'avez dit, le un est peut-être à l'origine de tout, mais il y a un mélange et toutes ces directions sont bien plus que des métaphores. Selon vous, c'est cela même le sens du poème, c'est d'indiquer que l'important n'est pas tant le point d'arrivée que le chemin lui-même. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que la plupart des interprètes ont cru que le combat que Parménide mène, c'est un combat au niveau du choix entre un ou deux chemins, le chemin de l'être ou le chemin de l'être, et puis on a dit non, il y a un troisième chemin, donc on est venu à trois chemins, qui est le chemin que Parménide essaie de construire positivement, et puis on a dit non, il y a un quatrième qui est la physique parménidienne. Mais quand on regarde le texte, on voit déjà avant qu'on arrive au savoir, puisque la déesse, la suite de ce qui était narré, elle va raconter des nouvelles destinations. La première destination, ce sera le cœur inflexible d'un léthéa bien arrondi, énigmatique. Aléthéa la vérité. La vérité. Mais c'est extraordinaire parce qu'il dit le cœur inflexible d'un léthéa bien arrondi. On peut écrire des tomes. C'est votre traduction d'ailleurs, j'ai oublié de le signaler. Oui, j'ai vu que c'était ma traduction. Et puis il dit pas seulement ce chemin-là, mais il y a aussi les opinions des mortels qui se trompent. Et enfin il dit il y a aussi le chemin qui convient. Donc on aura trois destinations là. Donc la vérité qu'on peut identifier à la raison, les opinions qui sont des mortels qui sont peut-être de l'ordre du faux. Et enfin un troisième chemin. Celui-là qui est sa propre physique. Mais avant cela, justement, là on a trois destinations nouvelles. On avait la destination de la divinité, mais elle dit elle-même que ce n'est pas le chemin des hommes. Donc il y a une autre destination. Ça avait déjà deux chemins. Plus encore, dit-il, il y a les chemins de nuit et de jour. Donc on avait déjà quatre chemins avant que la déesse vienne avec les trois chemins. Donc là on voit immédiatement que la thèse de un ou deux chemins est tout à fait fausse ou les trois chemins ou les quatre. En réalité, il y a une dizaine de chemins dans le poème. Et c'est important parce que ça montre que la notion de chemin, il ne faut pas l'apprendre d'une façon tout à fait objective. Et le chemin, c'est un chème, c'est un modèle empirique que les poètes utilisent comme l'Odyssée l'a utilisé ou bien dans les systèmes généalogiques. C'est la parenté qu'on utilise. Quand on regarde un système généalogique, qu'est-ce qu'on voit ? Même les dieux sont nés, les hommes sont nés, donc c'est la parenté qui devient importante. Et là, il y a d'autres chemins, d'autres chèmes qui sont la violence, l'amour qu'on trouve. Et ici, on voit une prédominance du chemin dès le début. Ce premier point est important parce que une fois qu'on réfléchit à la façon dont Parménide introduit ce chème du chemin, et en grec c'est Odos. Et le thème de Odos deviendra Métodos, la méthode. On voit ici déjà la mise en place, en position, en situation de toutes les conditions pour introduire la notion de méthode. Et pourquoi est-ce que c'est Diké, donc la justice, la déesse de la justice qui lui ouvre ses portes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Parménide utilise un certain nombre de figures mythiques. Aléthéa, qui est très rare, on trouve très peu de références dans les mythes archaïques, donc il est un des inventeurs qu'il a inventé. Il utilise Diké qui elle-même n'a pas de grande, je dirais, narration, et on la trouve auprès de Zeus. Et puis il utilise aussi Moïra. La destinée, c'est ça ? La destinée. Il utilise aussi Anangé, la nécessité. Donc il a choisi un certain nombre. Et puis plus loin, Eros. Donc il a choisi un certain nombre de figures mythiques. Ça veut dire quoi au fond ? Que ceux qui dominent dans son discours, c'est le mythe. Et c'est à l'intérieur du mythe, à l'intérieur du mythe que va émerger la philosophie. Et donc c'est ça que j'appelle moi une transmutation du mythe. Et c'est la notion de savoir qui devient centrale. Vos chemins de la connaissance sont une bonne métaphore. Ils trouvent leur origine chez Parménide. Mais d'ailleurs le thème même de chemin, on va écouter la suite du poème évidemment avec la thèse principale qui prête tant à discuter, l'être, il y a beaucoup de traductions différentes mais on peut dire que l'être, ce qui est, est, ce qui n'est pas, n'est pas. On va voir comment les philosophes ont pu se déchirer autour de cette interprétation. Juste encore un point sur cette notion de chemin. Dans quelle mesure est-ce que cette trajectoire que dessine le poème induit ou exprime le contenu même de la pensée de Parménide ? C'est-à-dire c'est quand même une notion spatiale, il y a un chemin à parcourir mais aussi temporel. Il y a ici une prise en compte de l'espace-temps au sein même de l'idée de chemin qui est très importante. Oui, parce que tout chemin a un temps et tout chemin a un espace. Donc au départ c'est ça, c'est l'espace. Et la temporalité pratiquement est minimale parce que le chemin qui m'en porte c'est le présent. Il n'utilise pas le passé simple. Il utilise soit l'imparfait qui est continu soit le présent. Mais cette notion de chemin comme tout chemin il y a ou il n'y a pas de destination. C'est ça la question. Et Parménide je dirais c'est le premier penseur dialecticien c'est-à-dire il va poser une notion le chemin il va penser toutes les possibilités de penser le chemin. Une des possibilités sera qu'il y a aussi des chemins qui ne sont pas des chemins et ce sera celui-là du non-être. Il y a des chemins celles des mortels qui n'arrivent pas à destination. Lui il va arriver à destination bien sûr. Mais quelles sont les destinations justement qu'il va mettre en évidence. La première destination c'est celle le cœur inflexible dans l'éthéa bien arrondi. C'est quoi ça ? C'est justement ce qu'on appelle l'être. En grec c'est éon. Mais éon contrairement à ce que croient la plupart des interprètes ne signifie pas être. C'est un participe présent c'est pour ça que certains ont traduit étant. Heidegger compris. Récemment Bollac a traduit étant. Mais c'est faux aussi parce que c'est confondre avec l'idée philologique qu'il y a eu une transformation de la langue qu'on est passé du grec archaïque de éon et on da à on on da le petit epsilon a sauté et c'est la même chose. Eh bien non. J'avais déjà moi dans mes premières éditions été très prudent mais à partir de la troisième édition j'ai opté définitivement pour la notion éon au sens ce qui est dans le présent. C'est-à-dire que normalement d'habitude éon est traduit par être et vous vous dites non la traduction d'éon ce n'est pas être c'est ce qui est dans le présent. Donc c'est une manière non pas d'ailleurs de temporaliser l'être mais au contraire de le figer. Oui c'est ça l'être fige les temps figent ce qui est dans le présent met le temps en évidence ce qui est dans le présent. Or qu'est-ce qui s'est passé c'est que entre temps on a découvert les papyrus de Derveni. Qu'est-ce que c'est ? Les papyrus de Derveni c'est des papyrus qu'on a trouvés dans des tombes et qui étaient placés pour le mort. Et donc dans ces papyrus c'est des papyrus orphiques et on fait à la fois une pratique des rites donc ils sont religieux et une pratique de la philosophie. Et dans ce texte ce qui est extraordinaire dans ce texte et là c'est une révolution l'auteur fait la différence entre Éonda et Onda. Les Onda ce sont les choses qui sont dans le présent éphémères alors que les Onda ce sont les choses stables. Ça veut dire quoi ? Par exemple la répétition du jour et de la nuit la répétition des saisons toutes ces choses-là sont stables. Au contraire tout élément de ce qui se passe actuellement est dans le présent il est éphémère. Or Panmenite n'utilise pas Onda sauf peut-être dans un verre je le laisse parce que c'est très technique mais c'est Éonda et Éon et même avec des dérivés Apéonda et Parionda On va essayer de ne pas effrayer tout de suite toutes les personnes qui ne parlent pas grec dont je fais partie d'ailleurs donc on va déplier prendre le temps de déplier tout ce que vous venez de dire parce que c'est en effet une interprétation non seulement originale du texte mais qui permet de bien mesurer les enjeux qui sont posés dans ce poème avant d'entendre l'extrait du poème lui-même qui affirme cette distinction entre l'être et le non-être je vous propose de découvrir ce que Jean Rostand affirme de Parménite c'était le 29 novembre 1952 sur la RTF Le célèbre Parménite délé que Platon appelle le respectable le redoutable le profond passe pour avoir été disciple de Xénophane il naquit vers l'an 519 il compose un poème sur la nature dont quelques fragments nous sont parvenus mais sa philosophie même qui refusait toutefois au témoignage des sens devait l'écarter du domaine proprement scientifique cependant on lui attribue quelques opinions sur la formation de l'univers à laquelle auraient collaboré deux éléments primordiaux le lumineux et le sombre ou si l'on veut la lumière et la nuit la diversité des individus humains était due selon Parménite aux proportions différentes de ces deux éléments dans le corps le sexe de l'enfant dépendait de la position du foetus dans le sein maternel à droite où il fait moins chaud se forment les garçons à gauche les filles cette idée d'une relation entre le sexe et la température se retrouvera souvent chez les anciens auteurs Parménite pensait que la mort ne détruisait pas toute sensibilité il attribuait au cadavre une sorte de perception partielle limitée à l'obscurité au froid et au silence Alors avant d'entendre les fragments 6, 7 et 8 de Parménite les plus célèbres l'être est tandis que le non-être n'est pas je maintiens le suspense jusqu'au bout et Ambrose Globaritis vous vouliez réagir sur les propos de Jean Rostand qui finalement propose un Parménite en biologiste et physiologiste Oui mais c'est extraordinaire parce que c'est vrai que le but véritable du poème c'est le réel c'est le monde c'est la vie et donc ce que dit Rostand c'est tout à fait vrai ce qui lui manque à Rostand et c'est normal parce que lui il regarde les détails de ceux qui l'intéressent c'est qu'est-ce qui légitime finalement cette réalité qu'est-ce qui nous permet de la connaître qu'est-ce qui nous permet et c'est ça qui est l'intermédiaire avant d'arriver à cette réalité que Parménite exprime dans la seconde partie de son poème non pas pour faire une séance parce qu'il faut attendre Aristote pour faire une séance mais pour rendre quelque chose d'intelligible par une doxa qui est positive par une opinion positive comme je dis une considération et il y a quelque chose de plus c'est ce que j'ai dit tout à l'heure philologiquement très compliqué et les choses qui sont dans le présent et c'est cet élément-là qui va justifier quoi il va légitimer les conditions pour connaître c'est-à-dire la pensée c'est ça la clé première destination ce n'est pas l'être comme on dit c'est la pensée et la pensée c'est quoi la pensée finalement quand on réfléchit pour Parménite la pensée c'est ce qui est continu je pense tout le temps comme je respire quand je parle c'est discontinu la parole est discontinue au contraire la pensée est continue mais qu'est-ce qu'ils font de cette continuité c'est ça la question et c'est justement ce qu'on appelle l'être c'est ce qui est dans le présent qui est même à lui-même et dans le même c'est-à-dire c'est le principe d'identité donc l'être serait synonyme de pensée non l'être c'est la condition la condition de la pensée et plus que ça Parménite il dit qu'il est inviolable il dit il ressemble à une masse d'une sphère bien arrondie il est inviolable ça veut dire quoi c'est que la pensée ne peut pas penser sa propre condition sinon il a fait un objet et s'il en fait un objet il faut une autre condition c'est une régression à l'infini donc ce qui est fait Parménite pour la première fois c'est de faire une condition qui est inviolable c'est-à-dire insaisissable c'est l'être c'est pour ça qu'il dit le coeur inflexible dans l'étéa bien arrondie le coeur on ne le voit pas inflexible dans l'étéa de la vérité bien arrondie donc une fois qu'il établit l'être comme condition de la pensée il peut faire une chose extraordinaire utiliser cette pensée et l'appliquer sur le réel et donc là nous avons première destination la pensée deuxième destination l'application de la pensée pour penser le réel mais qu'est-ce que vous entendez par réel parce que lui-même évidemment n'emploie pas ce terme c'est la réalité biologique c'est lorsqu'il dit à droite les garçons à gauche les filles dans le fragment 17 un élément de la réalité c'est le cosmos qui est ordonnée et là il fait l'analyse du cosmos dans laquelle justement Rostand a repéré ce qui l'intéresse la biologie il faut dire que c'est assez cocasse de lire ça aujourd'hui c'est très beau parce qu'effectivement Parménite est aussi appelé biologiste appelé astronome il nous donne une conception du réel qui n'est pas une science mais qui est quelque chose d'intelligible donc la question est la suivante une fois qu'on fonde la pensée grâce à l'être et on reviendra une fois que vous donnez le texte oui la question est comment peut-on appliquer la pensée et là Parménite dans le fragment 4 dit cette chose extraordinaire je cite un peu par coeur il dit prends par ta pensée les choses qui sont absentes et le terme grec c'est apéanda donc c'est le terme les choses qui sont absentes ça veut dire le réel est absent pourquoi ? parce qu'il est en devenir permanent il est en devenir j'ai aucune prise sur le réel parce qu'il est en devenir donc prends ces choses qui sont absentes parle la pensée comme fermement présente c'est à dire essaie de les stabiliser non pas en faisant des êtres paréanda ça veut dire des choses présentes qui se rapprochent de l'être et donc là nous avons quelque chose d'extraordinaire nous avons la fondation de la pensée grâce à l'être et l'application de la pensée sur le réel qui rend intelligible mais quand il le rend intelligible il le dénature quelque part si la pensée doit figer le devenir c'est déjà une image de la réalité c'est pour ça c'est une doxa c'est à dire une opinion c'est une opinion moi j'ai traduit doxa par considération c'est à dire c'est une opinion forte on considère quelque chose c'est plus qu'une opinion les opinions c'est les mauvais c'est-à-dire c'est Héraclite c'est Pythagore pour Parménide Héraclite est du côté de l'opinion oui tout à fait des mortels tout à fait du mauvais côté parce que justement il pense des choses qui ne sont pas il ne parvient pas à stabiliser le réel ce qui n'est pas vrai parce que chez Héraclite il y a aussi le logos mais bon Parménide on en parlera mercredi il réduit la même chose qu'il fait avec les Pythagoriciens il réduit aussi donc ça c'est la typologie des philosophes les philosophes font des typologies Parménide fait des typologies et donc je dirais pour terminer là-dessus rentre les choses dans le présent c'est pas en faire des intelligibles ça c'est Platon qui fera ça donc le sien les essences seront intelligibles Aristote ira plus loin il fera une science de devenir c'est-à-dire il l'ontologise le devenir Parménide est avant cela il n'ontologise rien il ne crée pas une science des idées tout simplement il crée par la pensée la possibilité de penser le réel en stabilisant les choses pour pouvoir créer une conception du réel donc une stabilisation qui n'est pas à fixation pourquoi ? parce que ce qui est fondamental pour lui c'est la temporalité les choses qui sont dans le fond Donc il faut essayer d'articuler pensée et réalité tout en préservant la temporalité c'est-à-dire figer sans ontologie c'est sans essentialiser en fait c'est ça de ne pas faire du réel est quelque chose d'objectif absolument objectif c'est-à-dire qu'on n'a pas de prise réelle sur le réel Oui c'est ça il y a quand même un deuil un renoncement à saisir absolument le réel tel qu'il est qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas de réalité en soi en termes de l'atonicien Non c'est-à-dire qu'on organise la réalité en fonction de quoi et c'est ça sa physique on prend la lumière et l'obscurité comme référence la terre et le feu comme référence le chaud et le foie comme référence et dit étant donné que les choses sont nommées lumière et obscurité tout est plein de lumière et d'obscurité donc on voit bien c'est-à-dire parce qu'on nomme les choses de lumière les choses sont en lumière et en obscurité Et voilà et on voit ici l'intérêt de la métaphore poétique pour exprimer ce que peut-être la pensée ne peut pas ne peut pas exprimer Est-ce que vous êtes prêt on va entendre Tout à fait Les fragments 6, 7 et 8 où on entend la thèse fondamentale de Parménide c'est votre traduction l'Ambrose Koulbaritis interprétée par Vincent Schmitt Il faut dire ceci et penser ceci Ce qui est dans le présent est car il est être alors que le néant n'est pas Ces choses je t'exhorte à les méditer D'abord en effet je te mets en garde contre ce chemin de recherche Ensuite contre cet autre en lequel s'égarent les mortels qui ne savent rien double tête car l'embarras qui est dans leur poitrine dirige une pensée errante ils se laissent porter à la fois sourds et aveugles effarés races sans discernement qui ont tenu le venir à l'être et le ne pas être comme étant le même et pas le même Leur voix à tous est une voix qui va et revient sur ses pas Jamais en effet on ne forcera ceci faire être les choses qui ne sont pas dans le présent C'est pourquoi toi écarte ta pensée accomplie de ce chemin de recherche et ne laisse pas l'habitude née de multiples épreuves t'entraîner de force sur ce chemin pour diriger un regard sans but ainsi qu'une ouïe bruyante et une langue mais juge au moyen d'une argumentation la critique multiplement polémique que j'ai proférée moi-même Il ne reste encore qu'une seule façon autorisée de parler concernant le chemin celle qui dit qu'il est et comment il est Sur lui il y a des signes plutôt nombreux indiquant qu'étant dans le présent inengendré il est aussi impérissable tout d'une seule souche inflexible et achevé Affirmer que l'être est et que le non-être n'est pas c'est à la fois absolument intuitif et logique parce que tautologique on ne fait que répéter ce qui est l'évidence et en même temps redoutable pour la pensée parce qu'il est très difficile de savoir quel statut nous accordons au non-être dire que le non-être n'est pas c'est déjà dire quelque chose sur le non-être donc présupposer qu'il existe déjà et qu'il est du côté de l'être ce sont les objections et les remarques que Platon puis beaucoup plus tard Nietzsche et Heidegger lui feront l'Ambrose Club Aritzis alors où vous situez-vous dans ces interprétations c'est-à-dire que si on prend leur point de vue c'est Platon le premier et il montre la contradiction nier le non-être c'est le prendre en compte quand on regarde le texte par minute il ne s'agit pas de ça il dit c'est un chemin inaccessible donc il ne parle pas du non-être pour l'affirmer il parle d'un chemin inaccessible mais donc il reconnaît son existence puisqu'un chemin existe il est hors d'accès mais il est là inaccessible oui mais il est là non mais inaccessible parce qu'ici le chemin c'est en fait un chême dans le mythe qui permet d'arriver à la réalité il ne faut pas objectiver le mythe le mythe a son statut propre et donc on utilise le mythe pour arriver à dire même des choses qu'on ne peut pas dire justement le mythe a cette capacité de parler même de l'invisible le monde archaïque c'est ça c'est un monde invisible qu'on ne voit pas et le mythe dit les dieux dit les morts c'est-à-dire de façon visible il parle de l'invisible donc l'usage du mythe est capital dès qu'on détruit le mythe on arrive à des conclusions comme celle de Nietzsche de Heidegger ou bien surtout de Platon qui le critique mais c'est pas ça l'argument l'argument d'un parmi Nietzsche c'est le suivant si on veut véritablement fonder la pensée qui est continue qui est basée sur le principe d'identité elle est même dit-il persistant le même et dans le même il est toujours égal à lui-même ça veut dire quoi ça pour arriver à cette identité il faut dit-il il faut que le non-être ne soit pas pour que l'être soit pleinement c'est-à-dire en niant en rejetant le non-être on donne à l'être à ce qui est dans le présent un caractère absolu et à ce moment-là on peut penser les choses et on sort du piège d'Héraclite qui est justement une critique juste avant il dit c'est des gens qui ne savent pas penser ils sont aveugles pourquoi ? parce qu'ils mélangent l'être et le non-être dans le devenir et donc c'est comme il dit des acrytaphilas des gens qui sont sans discernement or ce qu'il fait lui c'est une crisis c'est la première crisis décision philosophique majeure il faut que l'on-être ne soit pas pour que l'être soit et que la pensée puisse fonctionner donc c'est la fondation du principe d'identité et aujourd'hui c'est capital parce que toute notre technologie se base sur le principe d'identité je ne peux pas faire les mêmes assiettes si le principe d'identité ne fonctionnait pas une machine produit les mêmes choses en prenant le principe d'identité mais est-ce que ça veut dire que le non-être du côté du devenir parce que vous avez dit que la pensée pour fonctionner doit figer et donc qu'elle doit faire comme si on pouvait isoler une sorte de fragment temporel pour pouvoir le penser et donc ne pas avoir à épouser le flux même du devenir or il en va de même avec le non-être dites-vous puisque pour pouvoir penser il faut affirmer l'être et donc il faut écarter le non-être est-ce que ça veut dire que le non-être est du côté du devenir ? c'est une bonne question c'est-à-dire dans la première partie il ne s'agit pas de devenir il s'agit justement de penser logiquement pour fonder la pensée et on exclut le non-être dans la seconde partie effectivement quand on parle des choses absentes là on est dans les choses en devenir absentes ça veut dire que elles sont loin de l'être elles sont appellent en grec ça veut dire je m'éloigne de et donc la pensée doit les rendre présentes doit les rapprocher de l'être donc ça veut dire ceci que le devenir effectivement est du côté du non-être les choses qui sont en devenir ce sont des choses au pluriel cette fois-ci au pluriel c'est des choses qui sont absentes alors que dans la première partie on est au singulier et on sait le singulier ce qui est présent donc je traduis moi et on ce qui est dans le présent et les éondas les choses qui sont dans le présent les éondas et donc les apéondas c'est les choses absentes donc les choses en devenir effectivement il faut les exclure aussi sinon il n'y a pas de pensée c'est ça qu'il dit ne tombe pas dans le piège de penser le devenir c'est impossible mais une fois qu'on a fondé la pensée on peut appliquer la pensée et rendre présentes les choses absentes effectivement on écarte le devenir donc on écarte deux fois une fois le devenir une fois le non-être et finalement c'est assez intuitif là encore quand on dépasse les difficultés d'interprétation que de dire que l'être ou le réel est uniquement présent on n'est pas dans le devenir puisque nous ne pouvons faire l'expérience que ce qui est absolument présent et que c'est finalement quand on propose une lecture disons ontologique de l'être en disant c'est un principe métaphysique c'est une manière de ne pas voir qu'en fait l'être c'est juste ce qui est toujours devant absolument présent c'est le présent et qu'il n'y a pas d'autre le passé le futur le devenir n'ont pas de réalité à proprement parler oui c'est d'ailleurs que je dirais pour être plus prudent chez Parmény nous sommes dans la période qui va fonder tout cela et donc tout cela se fonde à travers un mythe et par conséquent il n'y a pas d'objectivité véritable à ce moment là et donc quand on prend le présent c'est capital puisque tout le poème est fondé sur le présent et peut-être c'est ça un peu la conclusion qu'on peut donner à Parmény le poème commence les cabales qui m'apportent c'est le présent on fonde la pensée sur l'être ce qui est dans le présent et l'application de la pensée c'est apporter les choses dans le présent donc c'est une pensée de la continuité du présent le mythe transmute le mythe ancien qui avait une mémoire les muses avaient une mémoire et sinon on est sans mémoire c'est le présent dans le mythe l'être c'est dans le présent donc la pensée peut penser parce que l'être est dans le présent et la pensée peut appliquer les choses qui sont absentes c'est-à-dire les choses du devenir en les faisant présentes donc effectivement on peut dire que Parmény est le premier grand penseur je ne dirais pas de l'être mais de ce qui est possible dans l'intelligibilité des choses grâce au présent et à partir de Platon c'est vrai que le présent devient central devient Aristote aussi Lucia est présente donc c'est vrai que quand vous dites que le présent est important je dirais oui à condition de ne pas réduire les choses à l'être Parménide énonce dans son poème la difficulté principale et originelle qui affecte indifféremment toute chose mais à laquelle répugne aussi toute chose dès lors qu'elle est chose pensante comme le dit Descartes de l'homme et Aristote ne croit sans doute pas si bien dire lorsqu'il déclare à propos des sentences de Parménide sur l'être et le non-être que les esprits simples qui s'y laissent prendre s'empêtrent dans une difficulté archaïque cette difficulté archaïque est en effet le principe dont proviennent toutes les difficultés tant intellectuelles qu'affectives aussi bien capitales de la pensée que capitales de la douleur pour reprendre une expression déluard la pensée selon laquelle ce qui est est et ce qui n'est pas n'est pas est comme un centre d'attraction dont nul pensé ne peut réussir à s'échapper le carrefour aimanté auquel revient nécessairement bon gré mal gré toute pensée d'où qu'elle vienne et où qu'elle tende et c'est en ce sens que doit être entendu me semble-t-il l'énigmatique fragment 5 du poème de Parménide qui laisse la plupart des commentateurs perplexes peu m'importe par où je commence car je reviendrai ici c'est au début de ces principes de sagesse et de folie que Clément Rossi écrit ces lignes l'Ambrose Koulubaritsis je ne sais pas si vous connaissez ce texte superbe car à la fois très simple et très précis très pertinent me semble-t-il quant à son interprétation de Parménide ce qu'il affirme est assez proche de ce que vous affirmez si je vous ai bien lu et il décrit très bien comment au fond ce que Parménide nous dit de la réalité à savoir que nous ne pouvons la connaître qu'en tant qu'être et bien c'est un piège qu'en fait c'est comme un piège du réel lui-même et que c'est là le sort tragique de l'être humain la différence des dieux oui c'est très intéressant je ne connais pas le texte mais effectivement la seule chose que je dirais cette idée ne rentre plus dans notre logique de nos contradictions et d'identité alors que le mythe excède ces logiques le fondement du mythe je crois que le symbole Tao le montre c'est l'ambivalence et Parménide est le penseur à la fois de l'ambivalence par le mythe de l'identité et de la contrariété avec les deux éléments c'est-à-dire il excède d'une certaine façon notre façon de réduire tout à l'être ou à la pensée donc il excède et donc la question aujourd'hui c'est un peu ça aussi est-ce que le réel n'est pas complexe et est-ce que actuellement nous ne sommes pas excédés par cette réalité complexe aussi c'est ce sur quoi vous écrivez aujourd'hui voilà et quelle est l'intelligibilité qu'il faut pour comprendre la complexité donc la pensée archaïque est très complexe parmi les deux essaient de la réduire mais aujourd'hui on redécouvre par la séance une nouvelle complexité la question est de savoir est-ce que notre logique de la contradiction de l'identité sont capables d'expliquer l'intelligibilité des choses donc oui finalement être ou ne pas être c'est Shakespeare qui avait raison c'est bien là la tragédie humaine c'est de ne pas savoir répondre à cette question oui mais il faut la dépasser comment on la dépasse on la dépasse d'abord par une pensée de l'un et du multiple et au-delà de l'un et du multiple et je crois aux nouveaux critères de la complexité qui sont ces critères ne sont plus des critères linéaires c'est l'interaction par exemple nous sommes en interaction maintenant chacun de nous vient d'apprendre des choses et donc on construit avec les interactions on construit tout le temps et ça excède le stable ça excède l'identité tous ces phénomènes d'interaction et c'est ça la complexité aujourd'hui le fondement je dirais la complexité c'est l'interaction ce n'est pas la relation et donc ça dépasse nos logiques traditionnelles donc il y a du travail à faire encore et je crois que la pensée archaïque a le mérite de nous apporter dans une logique qui est celle de l'ambivalence qui précède la logique de l'identité aujourd'hui nous avons une logique qui va au-delà de l'identité parce que nous venons après coup après avoir fait tout le trajet nous retrouvons quelque part la pensée archaïque je reviendrai ici c'est ce que dit Parmény dans le texte cité par Clément c'est ça voilà c'est exactement alors je vous propose de dépasser et pour essayer de dépasser la logique pour essayer d'affronter la complexité du réel il y en a un qui le fait à sa façon être ou ne pas être chante-t-il en anglais alors ça va faire grincer des dents et puis en chanter d'autres écoutez Platon, Nietzsche, Heidegger et puis vous-même à votre façon Lambrose Koulbaritis et Johnny Hallyday qui la chante à sa façon un grand merci d'être venu nous parler de Parmény d'aujourd'hui c'est moi qui vous le remercie c'était un plaisir qui aurait pu continuer encore bien longtemps je renvoie les auditeurs pour continuer ce plaisir à votre ouvrage La pensée de Parmény qu'on trouve aux éditions Ouzia et puis puisque vous en avez dit deux mots en fin d'émission on voit désormais le lien qui articule les deux ouvrages plus récemment La philosophie face à la question de la complexité en deux volumes toujours aux éditions Ouzia